Bonjour et bienvenue sur le MOOC de la Cuisine d'Occitanie. Nous commençons notre voyage gourmand par une recette connue de la France entière, la brandade. Vous allez découvrir les subtilités de l'authentique recette de Nîmes. Cette spécialité raconte un peu de l'histoire du Gard. Elle sera proposée cette semaine en entrée. Vous verrez que l'ingrédient principal de la vraie brandade, ce n'est pas la pomme de terre, c'est la morue bien sûr. En Occitanie, on aime beaucoup le poisson, et pas uniquement le Méditerranée. Le Tarn est tout indiqué si vous recherchez des pêches miraculeuses en rivière. Notre premier plat chaud sera une fuite rôtie, accompagnée d'une délicieuse sauce au vin rouge, vin rouge tout naturellement de Gaillac. Pour le second plat, vous allez rentrer dans les secrets de la spécialité la plus connue de la région. Vous vous en doutez, nous parlons ici de sa majesté le cassoulet. Vous allez apprendre, pas à pas, à préparer la recette de Castelnaudaru. Car c'est dans l'Aude que ce plat est né. Nous vous expliquerons les différences avec son voisin, le cassoulet de Carcassonne. Et vous connaîtrez les astuces de son cousin de Toulouse. Castelnaudaru, Carcassonne et Toulouse, la sainte trinité du cassoulet. Pour le dessert, nous allons nous déplacer dans le Tarn et Garonne. On y prépare la fameuse coque kersinoise. C'est une délicieuse brioche parfumée au rhum, à la fleur d'oranger et aux zestes de citron. A la fin de la semaine, nous vous emmènerons à Brissac dans les rots. Le chef Jérôme Biomorel nous accueillera dans les cuisines de son restaurant, le jardin aux sources. Il nous préparera un moelleux au foie gras avec sa mousse à la crème de châtaigne, accompagnée de courges confites au miel. Ne vous inquiétez pas, ce dessert gastronomique vous sera patiemment expliqué. Vous pourrez parfaitement le refaire chez vous. Ce chef créatif nous parlera enfin de toute l'inspiration qu'il tire au quotidien du terroir des Cévennes. Vous le voyez, le programme est chargé et passionnant. N'oubliez pas de partager vos expériences sur le forum, en échangeant avec la communauté et en déposant, si vous le souhaitez, les photos de vos réalisations. Et bien sûr, n'oubliez pas de participer à notre défi en proposant à la communauté votre recette fusion de la région occidentale. Sous-titrage ST' 501